Musique Un changement de pressataire paye est toujours un événement dans la vie d'une entreprise. Que le choix soit fait d'externaliser la paye ou plutôt d'un changement de prestataire en interne, c'est très régulièrement source d'inquiétude et de stress au sein d'une entreprise, sachant que l'objectif principal est d'assurer une continuité et une migration sur un nouvel outil de façon sécurisée. Pour assurer cette continuité, cette sécurité et cette migration, il existe quatre points clés qui sont très importants. Tout d'abord, la base c'est la récupération de données. Une bonne récupération de données permet d'asseoir de bons éléments et de pouvoir travailler sur une base solide. Deuxièmement, un délai suffisant. Il faut vraiment réfléchir à un délai qui soit raisonnable, autant pour l'entreprise que pour le prestataire, afin d'assurer une sécurité, ce qui permet également d'être plus souple et d'être plus à l'aise dans cette reprise. Troisièmement, il existe aussi un indicateur au niveau du timing. Il est important de réfléchir à la date de migration vers éventuellement un nouvel outil, c'est-à-dire au niveau du PRH, on travaille sur une année civile. Plus la structure est importante, plus il faudra réfléchir et envisager une reprise ou une transmission sur un nouvel outil en début d'année civile. Cela permet de diminuer le temps passé aussi sur cette reprise, donc le temps passé en entreprise ou pour le prestataire. Et puis par définition, éventuellement, ça permet de diminuer les coûts. Et enfin, dernier point, il faut que le client puisse identifier toutes les étapes de cette fameuse migration. Les étapes de reprise sont à définir par une feuille de route, qu'on peut appeler également un rétro-planning, qui permet à tout moment à l'entreprise de savoir s'il est en phase d'intégration, d'analyse ou de test pré-production. Cette feuille de route permet également de rentrer dans un process d'analyse, d'analyse éventuellement de l'existant, qui permettra aux nouveaux prestataires de pouvoir identifier à l'entreprise les usages, les pratiques. Lors de ce rétro-planning, on met également en place des rendez-vous, dit des rendez-vous de cadrage, qui permettent également d'évoquer tous ces points de pratique et d'usage, et peut-être remettre aussi parfois à deux niveaux certaines pratiques qui pourraient difficilement fonctionner, ou en tout cas être peut-être obsolètes. Ce travail d'analyse et de remontée d'informations suite à la migration permet de pouvoir produire et de pouvoir intégrer et de donner surtout au client un réglementaire de paye. Ce réglementaire de paye, l'intérêt, c'est de pouvoir lister les usages et pratiques du client et pour lui, c'est un gage de bonne intégration et surtout de bonne prise en compte de toutes les pratiques qui peuvent être en place actuellement ou futures dans l'entreprise. Chez Touche pas à la paye, nous constatons qu'un process d'intégration bien conduite nous permet et permet à l'entreprise, en l'occurrence, une réduction des coûts pouvant aller de 10 à 40% sur la mise en place d'un prestataire et puis sur l'optimisation future de la prestation. Toutes ces étapes intégrées au process permettent justement d'intégrer correctement le process. La collaboration est très importante avec l'entreprise puisque c'est un gage aussi de sécurité pour l'entreprise ce qui permet d'aborder ce fameux changement de prestataire avec beaucoup plus de sérénité et de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada